Active Radio, la start-up est dans le pré. Ce week-end, le concours de la création d'entreprises en exclusivité sur Active Radio, Sigal FM et Bull FM. On vous l'avait promis, on est en direct depuis le gymnase à côté de l'espace créateur d'entreprise. Avec nous, on a Jany. Bonjour, Jany. Jérôme, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Jean-Michel Feuillet. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Donc Jany, je te laisse présenter notre invité et puis à toi la parole. Oui, surtout présenter effectivement notre invité qui devient un ami au fur et à mesure des éditions parce que c'est la troisième édition effectivement de cet événement, la start-up est dans le pré. Et j'aime bien l'intituler la start-up est dans le pré, ce qui veut dire qu'il y a le côté proximité. Et aujourd'hui, parfois, ça manque un peu cet aspect proximité. Et nous aurons tout au long de la journée les porteurs de projets. Alors Jean-Michel Feuillet est adjoint au maire de Saint-Dizier, de M. Cornu-Gentil, qui est le député maire de la ville, mais il est également président de la mission locale. Et c'est une des chevilles ouvrières avec son ami M. Novak, je crois un élu également. Il nous confirmera de la ville de Saint-Dizier, mais surtout nous parler de cette initiative de la start-up est dans le pré, donc troisième édition. Comment est née la première édition ? Un petit rappel peut-être M. Jean-Michel Feuillet. Écoutez, on avait construit l'espace créateur d'entreprise, donc on avait des structures qui existaient, mais nous, là-bas, c'est l'homme, l'homme et la femme. Et donc, on s'est dit, si on arrivait à créer un événement autour du développement économique où on n'est pas coincé, chacun participe à son niveau et apporte quelque chose, une pierre à l'édifice, on devrait trouver des gens bien qui vont ensuite développer cette idée du challenge de l'impossible où jamais, où tout est possible, en effet, et que la graine, quand elle est semée, on avance. Alors, on a rencontré des gens qui sont visionneries, qui nous ont apporté la méthode, et c'est là qu'on a dit, banco, et au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur, on en parle, et les gens qui participent deviennent les ambassadeurs de notre cause, qui est le développement économique. Le développement économique, ce n'est pas des choses difficiles, finalement. Chacun avance à son rythme, et moi, je dis régulièrement, il y a des grosses et des petites entreprises, il y a des entrepreneurs, l'esprit d'entreprise, c'est ça qu'on veut développer. Et plus on sera nombreux à se prendre en charge, moins on a de problèmes d'emploi et de vivre ensemble. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les porteurs de projets qui participent, justement, à cet événement, la start-up est dans le pré. Souvent, c'est des initiatives nouvelles, c'est de l'innovation, c'est des recherches de création d'activités tout à fait nouvelles, et on parlait de proximité il y a quelques instants. Ça reste effectivement dans le secteur de la proximité. En plus, vous qui êtes non seulement un élu, M. Jean-Michel Feuillet, mais aussi président de la mission locale, donc près des jeunes, notamment souvent des 18-25 ans, je suppose qu'il y a des porteurs de projets qui sont des jeunes et qui étaient peut-être proches de la mission locale ? Absolument, absolument. Alors, donc, nous, à l'espace créateur d'entreprise, par exemple, on identifie les personnes qui seraient susceptibles de devenir entrepreneurs, et ensuite, on les accompagne. Et la start-up est dans le pré est un événement incontournable dans ce cadre-là. Parce que, moi, je dis aussi, tout le monde gagne. À la fin de notre week-end, on aura bien entendu un premier prix et un deuxième prix, mais chacun aura évolué dans son projet. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'ils partagent. Parce qu'à partir d'une... Alors, un autre point, quand on veut créer une entreprise, alors on a une idée, et ça représente 5 à 10 % de tout le travail qu'il y a à faire. Et ensuite, le plus important, c'est la mise en place du projet. Et pouvoir partager avec d'autres personnes, c'est extraordinaire. Et ces jeunes dont on parlait, parce qu'on a beaucoup de jeunes, mais on a des jeunes de la mission locale, mais on a aussi des jeunes des arts et métiers de Chalon, des jeunes des grandes écoles, et se partagent. Alors, bien entendu, il y en a qui ont... Quand on est ingénieur, on a d'autres compétences que quand on n'a pas forcément toutes les formations. Mais l'état d'esprit d'entrepreneur, je pense que ce n'est pas une question d'école, c'est une question d'état d'esprit. Et nous, ce qu'on cherche, c'est justement à développer, c'est participer à développer cet état d'esprit. Alors, important, ce que vous venez de dire, développer l'état d'esprit, je crois que M. Novak complétera dans quelques instants, parce qu'il était aussi responsable d'une grande entreprise. Mais vous-même, vous avez été aussi responsable d'une grande entreprise. Ici, Bragard, sur Saint-Dizier. Donc, vous avez vécu toute cette expérience, justement, avec vos collaboratrices, vos collaborateurs. Alors, peut-être un petit mot de rappel, parce que c'est important quand on a été chef d'entreprise, d'une grande entreprise ici, sur Saint-Dizier. Alors, oui, exactement. Moi, j'étais patron de Mico à Saint-Dizier. C'est comme ça que je suis arrivé à Saint-Dizier. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand on présente un projet, souvent, on nous dit, oui, ce n'est pas possible. On nous présente les problèmes. La question, ce n'est pas de présenter les problèmes. C'est à partir d'un projet, comment on va résoudre, trouver les bonnes solutions qui vont permettre de faire bouger les choses ? Et ce n'est pas des groupes de travail où on passe des heures et des heures. C'est comment on travaille ensemble pour trouver les bonnes solutions et comment on le fait de manière la plus efficace possible et la plus rapide ? Alors, je vous ai posé cette question parce qu'on est à la veille du lancement du Festival international du film de Cannes, où Mico est toujours partenaire. On voit effectivement la présence de Mico chaque année sur la croisette. Et donc, à l'époque où vous étiez en activité, il y avait cette présence qui persiste maintenant. Mico est toujours présent. Alors moi, je peux vous dire que je peux vous parler de l'histoire Mico. Parce que l'histoire Mico, c'est l'histoire d'une famille qui a créé la marque Mico et qui a fait travailler des milliers de personnes. Ça a été racheté par un groupe international et ça continue. Donc, vous voyez, les bonnes idées, les bons concepts, ils perdurent dans le temps, quelles que soient les organisations qui sont mises en place. Et c'est ça qui est passionnant dans l'entreprise. Alors, autre chose d'entreprise, ça démarre, ça naît, c'est comme une vie. On naît, on vit et puis on meurt après. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait plus de création et de naissance que de mort. Et puis à la fin, cette dynamique, moi je crois que c'est comme le sport, cette compétition, cette envie de se dépasser individuellement déjà, plutôt que de critiquer en permanence, de se prouver qu'on est capable de faire des choses que les autres, que tout seul, on ne peut pas faire. Alors, c'est individuellement et collectivement qu'on y arrive. Et à travers la start-up et dans le prêt, moi je suis certain que la majorité des gens auront compris ça. Et donc, ils deviendront des entrepreneurs un jour ou l'autre, même ceux qui ne gagneront pas. Alors, nous sommes à la troisième édition en 2017. Quels sont les points qui vous ont marqué lors des deux premières éditions ? L'année passée, nous avions collaboré ensemble. La première année, on diffusait effectivement en co-diffusion avec Active Radio, la radio de la Haute-Marne. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ces deux premières éditions ? C'est le bonheur de se retrouver, de partager des expériences différentes. Cette richesse de l'homme avec un grand âge, un homme et la femme, et qui fait qu'on s'aperçoit que quand on est ensemble, il n'y a plus rien d'impossible. Tout seul, on bute devant un problème et puis on se retrouve ensemble. Il y en a un qui sort une nouvelle idée et puis il y en a une autre idée. Et puis à la fin, on trouve la meilleure solution. Alors, ce qu'on a fait par rapport aux autres fois, c'est que l'unité de lieu, on le fait au gymnase parce qu'on avait tendance à se déplacer. On a fait un exercice de team building en début de séance startup et dans le prêt. Le team building, c'est… Vous innovez d'édition en édition finalement, oui. Considérant qu'on doit toujours s'améliorer, comme toute entreprise, se remettre en question permanente, en permanence, et croire les uns dans les autres et se faire confiance. Surtout ne pas critiquer. Enfin, critiquer positivement, oui, mais négativement, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est le projet d'abord et envie de se dépasser individuellement et collectivement. Et toujours. J'ai retenu le mot critique, mais c'est de la critique positive, c'est aller de l'avant. Et puis, j'ai retenu aussi que vous avez parlé d'hommes et femmes. On ressent chez vous aussi des qualités essentielles, des qualités humaines. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir remettre l'humain au cœur de l'essentiel. Et c'est un des projets dans le cadre de la startup et dans le prêt. La richesse, c'est l'homme qui fait tout. Ce n'est pas les structures, les structures sont des moyens. C'est l'homme qui fait tout. Alors, avant de vous retrouver dans le courant de la journée, M. Jean-Michel Feuillet, adjoint au maire de la ville de Saint-Dizier, président de la mission locale, une petite question traditionnelle. Avant de lancer cette grande journée, cet événement, si vous aviez un souhait, des souhaits exprimés justement sur cette troisième édition, quel serait ce souhait ou ses souhaits ? Écoutez que ça continue comme ça. Moi, je bois du petit lait chaque instant que nous vivons. Ça va être une minute privilégiée pour moi. Et puis que ça continue, déjà, ce serait bien. Toujours en s'améliorant, en écoutant les autres. Et puis qu'on nous apporte encore de nouvelles idées pour être encore meilleurs, pour apporter encore de meilleurs services aux autres. En souhaitant effectivement que cet événement soit un événement référence, puisque c'est une des grandes premières que nous vivons aussi au niveau de nos radios, en collaboration avec Active Radio, la radio de la Haute-Marne, mais également avec Bule FM et Pernet, et nous-mêmes, Cigale FM Champagne à Reims, puisque nous diffusons aussi en simultané sur Internet. Alors, on fait connaître Saint-Dizy, on fait connaître l'événement de la start-up et dans les prés, non seulement effectivement dans notre grande région, qu'on appelle la région Grand Est, mais également aussi peut-être sur d'autres continents, puisqu'on a le relais en simultané sur Internet. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir, en effet. Et une grande fierté. Merci beaucoup, M. Jean-Michel Feuillet. On va se retrouver dans le courant de la journée. Je crois qu'on va accueillir dans quelques instants M. Philippe Novak, qui est aussi un chef d'entreprise, qui va nous parler, comme vous nous avez parlé en quelques minutes, effectivement, de votre expérience de responsable de Chemico. Cette entreprise phare de Saint-Dizy, il nous parlera aussi de son expérience professionnelle. Et puis, bien sûr, de la start-up et dans le pré, une bien belle innovation, effectivement, un très, très beau projet qui vit sa troisième édition. Et comme vous l'avez dit, dans un même lieu maintenant, on a tout regroupé pour qu'il y ait une meilleure communication, un meilleur échange entre les porteurs de projets et le public. Merci beaucoup. Voilà, donc, retour des hits sur Active Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada